Gulli présente Oui alors on dit spoilé mais tout à fait et je me demande la tête qui va faire le gars C'est Benoît là ça ça, en fait on comprend que c'est lui à la fin du livre Et bien voilà c'est cette tête là qui va faire Comme ça c'est nul l'esprit de la voix Tu viens de me spoiler Qu'est-ce qu'on se spoil avec toi Johan Bonjour tout le monde Oui oui je suis là avec vous pour mettre le feu sur le plateau avec vous public comment ça va J'espère que vous allez bien à la maison car il va y avoir un grand grand match aujourd'hui Et Johan tu vois à la fin du livre et bien tout le monde meurt Tout le monde tout le monde tout le monde Non mais non mais pas les pas le dire Bon allez avec lui on joue aujourd'hui Aujourd'hui en vert la famille Jamoto Géraphine la sportive est venue avec son fils Math 10 ans futur footballeur professionnel Et avec son neveu Théo devant footballeur Mathéo Théo Géraphine Égale les Jamot On va tout déchirer Oh la graine de champion sur le plateau En face la famille Giraud en violet Angélique la maladroite accompagne son fils Mathéo 10 ans Borgiste et sa nièce Easer 11 ans danseuse Les Girauds sont ils se battent On va casser la paraque Ouais 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 Les Girauds sont des champions Oh j'adore votre cri de rallie manche Attendez je sens qu'on va chanter aujourd'hui Allez c'est parti C'est parti pour la première manche On va envoyer On va déchirer On va tout péter Mais avant Regardez ce pourquoi vous jouez Pour se retrouver en famille Une semaine dans l'une des destinations de notre partenaire Et alors là Alors là On commence avec l'un de mes challenges préférés Le challenge musical Et pourquoi c'est mon challenge préféré ? Parce que j'adore quand les familles chantent avant de commencer Ouais ! Allez-y Attention 3, 4 On est drambouillé Ouais ! On est là pour faire le show Oh 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 Et ouais pas mal Simple et efficace Pas mal Attention Réponse des verbes On vient de Fontainebleau On mange des gâteaux Et on fait les beaux Non c'est pas mal Derrière moi un écran Dans cet écran Deux listes vont apparaître Une liste avec des titres Une liste avec des interprètes Vous allez entendre des chansons Il va falloir peser Et nous donner le bon titre et le bon Interprètes ! Ah bravo à vous là ! Eh ça suit hein ! Eh ! Eh ! Oh c'est du bon hein ! Voici vos deux listes Et 1 minute 30 Top chrono cette fortune Go ! C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Et le titre ? Et le titre ? Euh... C'est pas cool Non Ehh... Sacrifice ! Et bah c'est une euh... Mauvaise réponse Le titre suivant Oui ! Eh ! Tyran ! Le titre ! Heu... Eh ! Tyran ! Le titre ! Le titre ! Bah oui cette fois ci c'est C'est une bonne réponse, bien joué ! Attention ! C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Elton John ? Elton John tout à fait ! Et pas du tout, titre suivant ! Allez on enchaîne, c'est parti ! Ouais, allez on y va ! Facile, cadeau, cadeau ! Oui le titre ! Où t'es ? Papa où t'es ? Où t'es ? Allez on enchaîne ! C'est quoi ? Oui 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 ! Le titre ! Comme c'est ? T'es un petit ! Oui ! Comment ça se s'appelle ? Vite ! Vite ! Vite ! Eh bah trop tard ! C'est comme ça ! Mais c'était ça, c'était la bonne réponse ! Papa où t'es ? Non mais facile quoi ! Trop facile ! Maître Gims c'était Waranostein Et Elton John c'était Saccharifize Et vous savez quoi ? Vous pouvez lâcher les buzzers ! Là je vous sens cramponner dessus ! Un petit papa où t'es tous ensemble là ! Où t'es ? Papa où t'es ? Où t'es ? Papa où t'es ? Où t'es ? Papa où t'es ? L'esprit de la boîte, on ne parodie pas Stromae, on ne parodie pas la chanson Papa Outé, c'est pas bien triple ou pour l'esprit de la boîte. Stromae, Stromae, on ne touche pas à Stromae, c'est comme ça. Merci, merci. Allez, le quiz des familles. Non mais oh, c'est pas possible ça, non mais on ne fait pas. Allez, à présent, les questions avec les trois propositions de réponse, puis la question alors... On va commencer par une question sportive. Il y a des sportifs chez les candidats ? Vous faites quoi comme sport les gars ? Du foot. Du foot ? Ton joueur préféré c'est qui ? Mouslatan Ibrahimovic. Mouslatan ! Et toi ? Thiago Silva. Ah oui, c'est vrai qu'il est pas mal. C'est que du PSG là. Et vous ? Moi, du décathlon, c'est du multi-sport. Ah ouais, décathlon c'est dur ! Il y a quoi dans le décathlon ? Du roller, de l'athlétisme, de la natation. Et c'est déjà beaucoup, hein ? Du VTT. Du VTT, du pédalo, du saut en parachute, du parapente, il y a tout. La plongée sous-marine, il y a tout là-dedans. Et toi, Heather ? De la danse. De la danse. Question sport. Avant un combat de sumo, les deux lutteurs jettent une poignée de sel pour aveugler l'adversaire, chasser les mauvais esprits ou faire joli. Les gens mouton ? Non, non, chasser les adversaires, chasser les adversaires. Avec les adversaires, là. Aveugler, chasser les mauvais esprits ou faire joli ? Aveugler. Aveugler l'adversaire. Vous aveuglez les adversaires avec une poignée de sel ? Non mais vous imaginez le combat, vous ? Eh dis non, toi, tu vas pas l'air sympa, tiens, ramasse ton sel. Oh, non, c'était chasser les mauvais esprits. Eh oui, selon la croyance, le sel chasse les esprits malsains et a un effet purifiant. Question suivante. En 2014, l'aéroport de Caracas au Venezuela a décidé de faire payer aux voyageurs une taxe pour pouvoir respirer, transpirer ou râler. Râler. Respirez. 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 On valide. On valide. Alors, pourquoi respirer ? Mais voilà, je t'ai dit râler. Qu'est-ce qu'il y a, Matt ? Non, mais j'avais dit autre chose. Toi, t'avais dit quoi, toi ? Râler. Ah, une taxe pour râler, toi ? Non. Attendez, les gars, j'aimerais râler. Attends, juste, on te met un petit PV, là. Vas-y, tu peux râler. Oh, quoi ? Je me content. Eh ben, c'était respirer. Bonne réponse. Alors ? D'ailleurs, est-ce que tout le monde est passé à la caisse dans le public ? Ouais, t'inquiète. Il y en a un ou deux qui ont joué les radins, mais t'inquiète, ils ont tous payé. Alors, c'est une taxe équivalent à environ 15 euros pour payer l'air conditionné de l'aéroport et contribuer à son entretien. Allez, les j'amotos, vous prenez l'avantage dans cette partie. Bien joué. Vous aimez bien les girafes ? Vous n'aimez pas les girafes ? Il vaut mieux les aimer, les girafes, Android The Boat, parce que j'ai une question sur les girafes. Faites-moi la girafes, Stéphane, Matt et Théo. Les girafes pas contentes. Fais-moi... Oh ! Ils sont vraiment pas contentes, les girafes. Eh, les girons, les girons ! Faites-moi les girafes heureuses d'être sur le plateau. Comme ça, là, vas-y. Allez, on l'est pas. Oh, oui, oh, les girafes ! Que fait monsieur girafe pour savoir si madame girafe est prête à avoir un bébé ? Il sent ses proutes, il goûte son pipi ou il compte ses tâches. Léja Motto ? Il compte ses tâches. On valide les enfants huiés. Il compte ses tâches. C'est-à-dire que monsieur girafes, il est là, il fait, alors j'en ai une, deux, ah, j'en ai une nouvelle. Je suis les enfants. Vous les avez suivis ? Eh bien, c'est une mauvaise réponse. Eh, ouais, 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 ouais. Il goûte son pipi. Stéphanie, pourquoi vous mettez des tartes à maths ? Parce que je leur avais dit que c'était ça. Ah, voilà, vous n'avez pas suivi votre instinct. Eh bien, non. Du coup, quand vous suivez pas votre instinct, vous mettez des tartes. Ça arrive. Parce que là, j'ai bien vu, hein. Bam ! Allez, oh ! Oh ! Non, mais c'était une gentille tarte. C'était une gentille tarte. Selon son goût, en fait, il sait si oui ou non, madame girafe est prête à se reproduire. Donc, il goûte son pipi. Voilà. Allez, on passe à la question. Pas besoin de buzzer. Question ouverte. 10 secondes de concertation. La famille qui marquera 200 points sera la famille qui aura donné la proposition la plus proche de la réponse exacte. Alors, les Jamoto, vous venez d'où déjà ? Un petit village à côté de Fontainebleau. Oui, c'est pas très loin de Paris, en fait. À trois quarts d'heure, une heure, à peu près. Oui. Les Girons, vous ? En bouillet. En bouillet, pareil. Une heure, à peu près. Une heure. Combien y a-t-il de rues à Paris ? Boum ! 10 secondes de concertation. Si vous faites un toupil, par chance ou par connaissance, vous marquerez 500 points. Et là, je vois dans le public, ça s'affole. On pense quoi ? Les Girons, d'après vous, combien de rues y a-t-il à Paris ? 2 000. 2 000 rues à Paris. Et pour vous, les Jamoto ? 500. Je viens d'entendre un « Oh ! » Monsieur aux lunettes là-haut, je vous ai vu. Alors, c'est le spécialiste du « Oh ! ». Là, il a entendu ça, il a fait « Oh ! » « Oh ! » « Oh ! » « Oh ! » « 500 rues, c'est quand même pas beaucoup, 500 rues. » La bonne réponse est « 5064 rues ». Donc, les plus proches, ce sont les Girons ! » Une bonne réponse capitale pour les Girons. 400 points contre 300 points pour les Jamotos. Alors là, ça mérite un « Oh ! » « Oh ! » « Oh ! » Je vais l'adorer, ce « Oh ! » Allez, on enchaîne avec le « Challenge des enfants. » « Oh ! » « Oh ! » « Oh ! » Bienvenue sur le chantier « Deans de boîte » où il y a beaucoup de briques. Les candidats vont s'affronter au « Padaboum ! » Pour ça, dans chaque équipe, il y a trois postes. Un poste de groutière, ça va les finir ? « Ça va bien. » Vous, il va falloir tirer, tirer, tirer et hisser le constructeur qui va récupérer ses briques pour les positionner ici, afin de faire une immense tour. On l'espère, les constructeurs seront aidés par des guides juste derrière. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. 1 minute 30, 3, 2, 1... Et top, Grono ! Allez, allez, allez ! Pour l'instant, tout va bien pour les groutières qui n'ont pas grand-chose à faire, à part regarder et admirer les enfants. 1... 1... Et là, maintenant, ça va commencer à être un petit peu plus difficile. Oh là là, 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 oh là là ! Ah bah là, 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 on n'est pas au niveau, les pires ! Allez, on continue ! Il faut passer par là, Mathéo, sinon tu vas aller faire tout le monde. Qu'est-ce que vous avez fait, là ? Je me suis un peu fat, je crois. C'était pas fameux, là, c'était pas fameux, hein, du côté des violets, moyen, moyen. Allez, on hisse, on tire, on tire sur les bras. Oh, les gros muscles, là, c'est des gros muscles, hein, très bon, très bon. On redescend, on va chercher une brique, et on continue à monter. Vas-y, lâche-lui ! Mets-toi dans le bon sens. Les guides sont derrière, les guides regardent, observent, ils doivent positionner les constructeurs au bon endroit, et ça, c'est précis, c'est pas si facile. Ça va ? Je voulais pas, d'accord, c'est pas facile. Alors ! Il faut y aller, ouh là là, 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 non, 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 oui, oui, oui. Allez, là, il faut se battre, il faut se battre pour que ça reste deux, oh là là, ouh là là, ouh là 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 là. Vous avez vu, c'est compliqué, il y a ce niveau-là. Allez, Mathéo, déchante ! Oh là, non, 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 oh non ! C'est pas grave, Mathéo, commence. Allez, doucement ! Les heures, doucement ! Allez, on laisse. Oh la boulette ! Ah ben là, c'est la boulette, hein. Vous en aviez cinq, vous en aviez cinq, et après, plus rien, quoi. Ah la boulette, la boulette, le badaboom, quoi. C'est le jeu ! Ouais, c'est le jeu, ma poulette du 7, c'est le jeu. Alors, bon... Alors qu'ici, du côté des violets, ils ont très mal commencé, ça a été long, mais alors après, regardez-moi cette tour. Une brique, deux briques, trois briques, 300 points supplémentaires pour les violets. Les jamboteaux se font chabouler par les girons. 700 à 300 pour les violets. Bon, c'est très bien. Vous avez vu, j'ai saucissonné la caméra. Vous avez été super, et je vous propose de rentrer dans vos zones de jeu, et vous à la maison, je vous donne rendez-vous dans quelques instants pour la suite d'In The Boat. Allez, on y va ! On va ranger le bazar. De retour sur le plateau d'In The Boat avec Cézé Michael Daxson en air. Regardez comme il bouge. Pour l'instant, les girons sont devant avec 700 points. Mais les jambotaux ne sont pas loin avec 300 points. Qui va aller en finale ? Final, vous le savez, dans In The Boat, c'est la grande question lors du quiz des enfants. Tout peut basculer maintenant. Une série de questions, 200 points par bonne réponse. Et c'est Mathéo qui va commencer. Est-ce que tu es prêt ? Le sosie de Harry Potter ! Tu te sens prêt ? Oui. Alors, top ! Il doit faire attention à ses griffes lorsqu'il se cure le nez. Cyclope ou Wolverine ? Wolverine. Dans les X-Men, bonne réponse. Théo, sur le logo des Restos du Coeur, entre le couteau et la fourchette, on voit un coeur ou une cuillère ? Un coeur. Bonne réponse. Heather, en général, qui arrête de grandir en premier, les filles ou les garçons ? Euh, les filles. Oui. Leur puberté arrive plutôt mat. Le héros de dessin animé Marcus Livell est projeté dans le futur ou dans un jeu vidéo ? Dans un jeu vidéo. Bonne réponse. Mathéo, le loup est un animal solitaire. Vrai ou faux ? Vrai. C'est faux, il vit en groupe. La meute de loup. Théo, pour gagner un bras de fer avec la main droite, il faut pencher le bras vers la gauche ou vers la droite ? Vers la droite. La gauche. Ah oui. Heather, quel éternel ado est entouré d'une bande de copains dans la série web ? Qui conne ? Cyprien ou Kev Adams ? Euh, Cyprien. C'est Kev Adams, depuis mai 2014. Math, quand une histoire tourne mal, on dit qu'elle se finit en eau de boudin ou en peau de boudin ? En peau de boudin ? Ah non. Bah non, en eau de boudin, quoi. En peau de boudin. Bon. Mathéo, sur l'album Racine Carrée, Stromae chante le titre. Bouffon ou bâtard ? Bâtard. C'est à moi que tu parles, là ? Non mais j'y crois pas. Théo, certaines plantes carnivores peuvent manger des grenouilles et des souris. Vrai ou faux ? Vrai. Bonne réponse. Heather, dans le corps humain, le colon nous sert à faire pipi ou caca ? Caca. C'est à moi que tu parles, là ? Math, dans Princesse Sophia, l'animal appelé Mia est un oiseau ou une licorne ? Une licorne ? Un oiseau. Mathéo, sur un dé à jouer, la face toujours opposée au 3, c'est le 2 ou le 4 ? Le 4. Bonne réponse. Théo, dans la BD Les Légendaires, quel objet brisé a transformé les héros en enfants ? Une pierre magique ou un miroir ensorcelé ? Pierre magique. La pierre de Jovenia, bonne réponse. Heather, lors d'une éclipse de lune, la lune est cachée par le soleil ou la terre ? La terre. Par l'ombre de la terre, bonne réponse. Math, pour chanter, les grillons ouvrent leurs bouches ou frottent leurs ailes ? Frottent leurs ailes ? Oui, l'une contre l'autre. Bonne réponse. Les Jamotos, les Jamotos, belle partie, 5 bonnes réponses pour vous. 1300 points. Les Girons. Vous avez le sourire aux lèvres quand même. Limite, vous êtes crâneurs un peu. 6 bonnes réponses pour les Girons. Avec 1900 points, c'est vous, les Girons, qui irez en finale affronter l'esprit de la boîte. Bien joué. Les Jamotos, vous êtes amusés ? Oui. Et finalement, c'est le plus important. C'est le principal. Est-ce que vous voulez des cadeaux ? Oui. Alors, cadeaux. Des entrées pour toute la famille, pour l'aquarium de Barne-la-Vallée, le Robert Illustré et son dictionnaire internet, le collège numérique, sans oublier la boîte de jeux Indie Boite, offerte par nos partenaires. Allez. Mathéo et Isa, devant la boîte noire, est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Est-ce que vous êtes chaud ? Oui. Est-ce que vous allez gagner ? Oui. Je l'espère. En tous les cas, un petit mot à dire à l'esprit de la boîte ? On va casser la baraque. Prond, prond, prond. Oh, j'ai eu peur. J'ai eu peur d'être malade quand je vous ai vu arriver avec vos têtes de suppositoire. Mais ça va pas de dire des trucs comme ça ? Bon, Isa, derrière le pupitre, quant à toi, Mathéo, tu n'as pas une tête de suppositoire. Tu es super suppositoire. Tu es super suppositoire, ok ? Parce que tu vas aller super vite. Allez, attention. 3, 2, 1, top chrono ! Mathéo dans la boîte, 3 minutes pour aller chercher le trophée. Et ça va aller vite. Non, attends, va à gauche. Va à gauche, vas-y, tout droit. Encore tout droit. Allez, allez, dès qu'il y a un passage, il faut qu'il aille dedans. Là, il l'a trouvé. Allez, Mathéo, avance. Vas-y, tout droit. Allez, cherche partout avec tes mains. Voilà, maintenant, tu vas à droite. Voilà, maintenant, tu... Allez, vas-y, avance, vite, vite, vite. Tu vas tout droit. Là, tu vas à droite, tout droit. Ouais, vas-y, Mathéo, avance. Là, tu vas à... Il y a un passage en bas. Il y a un passage en bas, Mathéo, en bas. Cherche en bas. De l'autre côté. Non, tourne-toi. Non, tourne encore, vas-y, ici. Oui, bien joué, allez. Vas-y. Allez, vas-y, avance. Le tunnel sous le numéro 24. Allez, avance, vas-y. Ouais, allez, allez, allez. Faut aller vite, Mathéo. Là, tu te tournes, voilà, va tout droit. Voilà, allez, passe, vite, vite, vite. Toujours tout droit. Ah, c'est les élastiques directs. Les élastiques en bas, vas-y. Allez, les élastiques en bas, vas-y. Allez, 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 allez. Vas-y, Mathéo. Allez, suive, Mathéo, tu les pousses, vas-y. Allez, pousse-les. Vas-y, tout droit, tout droit. Allez, vas-y, la tête en bas. Allez, vas-y, avance. Allez, vas-y, avance. Le guerrier sur les élastiques. Ouais, vas-y, Mathéo, avance. Allez, tout droit. Tout droit, tout droit. Allez, vas-y. Maintenant, tu vas à gauche. Vas-y, t'arrêtes pas. Il est presque sorti des élastiques, là. Allez, oui, 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 oui. Mathéo, vas-y. T'es vite droite, sinon. Essaie d'aller à droite ou à gauche, je sais pas. Vas-y, avance. Ouais, parfait. Allez. C'est bien, ça, c'est bien. Vas-y, tout droit. Allez, faut se dépêcher, Mathéo. Maintenant, tu... Vas-y, tout droit. Alors, s'il arrive à se trouver le buzzer... Ouais, non, 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 non. Elle est là, c'est bien. On veut appuyer sur le buzzer. Mathéo, repre, repre. Non, mais perdez pas de temps. Non, 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 reviens. Vas-y, evet, allez, vas-y. Le bouton dedans, ok. Allez, la boîte, vas-y. Allez, la clé partout, partout, partout. Allez, vite. Ouais, vas-y, Mathéo. Allez, 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 allez. Dépêche. Le prochain, le prochain. Allez, vas-y, à côté. Allez, va-y, ici, ouais. Oui, sur le numéro 6. Allez, mets la clé, vas-y. Allez, Mathéo. Il est dans le numéro 6. Oh oui ! 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 Matéo peut sortir ! Allez ! Oh Allez, allez ! Ouais, Mathéo ! Mathéo, un discours ! Mathéo, un discours ! Mathéo, un discours ! Mathéo, on veut un mot, est-ce que tu es content, Mathéo ? Oui, je suis très content. Est-ce que tu es fier d'avoir fait gagner à ta famille une semaine de vacances ? Oui, très. Alors, regardez ce que vous avez gagné ! Pour se retrouver en famille, une semaine dans l'une des destinations de notre partenaire. Vous avez été une famille redoutable du début jusqu'à la fin. Je sais que vous avez passé un bon moment. Ouais, super. Niseur, un petit mot à dire ? J'aimerais vraiment dire merci à ma famille, à mes amis et surtout à ma meilleure amie Alexia. Elle m'a beaucoup aidée. Elle a bien fait du résultat. Bravo à tous ! Mathéo, vas-y le champion ! A très vite ! Et si vous aussi vous êtes venu ici à fronté l'abattoir, www.guli.fr, bien sûr. Et n'oubliez jamais, il veut... Allez, ciao ! Pour nous laisser un souvenir mémorable, inscrivez-vous ! Mémorieuse ! Voici la jambe ! Sous-titrage MFP. Avec Gully Ripley, tes héros préférés te suivent partout.